Donc, étude à l'exemple 3, 2, 3, 2, pouillets. C'est 3, 2, 3, 2, la loi, la loi de pouillets. La loi de pouillets, c'est un scientifique, et je vois devant moi là, d'abord c'est un politologue, elle a fait de la politique, elle était d'abord, je vois, c'est un député, d'abord la naissance d'elle, c'est Claude, c'est Claude de pouillets, elle est née en 16 février 1790, 1790, et décédée le 13 juin 1868, à l'âge de 78 ans. Elle a été président de l'Académie des sciences, et députée, elle a fait de la politique et de la science, elle a vécu à l'époque de Gay-Lussac, vous le connaissez par la loi de Gay-Lussac, elle a fait pas mal de choses, mais n'est pas connu comme tout le monde, elle est connue uniquement sous cette, oui, elle l'a fait, n'oubliez pas qu'on est en 1700 et quelques, en 1800, cette loi c'est presque en 1818, ça c'est un travail, ce qui lui donne cette mention là où on doit le faire enseigner, c'est que cette loi elle a été faite à partir d'une étude expérimentale, elle a fait une étude expérimentale, nous nous avons une loi des mailles, telle, non, lui il a fait un circuit, il a essayé de calculer l'énergie dont il dispose du circuit, il a fait ce calcul, et il est arrivé à cette expression, on appelle, ce sont des relations empériques, ce sont des relations mathématiques qui sont basées sur des études expérimentales. Mais le côté politique, le côté socialiste ? Oui, le fait que dans certains cas, dans certains savants, quelqu'un des savants, leur famille a été comme ça, par exemple, il y a plusieurs savants, c'est une famille qui est riche, et influente dans la société, et à part l'étude scientifique dans cette époque, ça ne donne rien. Pas mal de scientifiques qui sont très renommés, il y a un exemple, elle fait des expériences avec des éléments qui sont rudimentables, il essaie de procurer, et même, il y a des savants qui sont dans des cours dans des universités sans recevoir aucun senti, rien. Et là, un prestige d'être un enseignant dans une faculté ou dans une école, mais pour arriver à un stade où on vous donne de l'argent pour enseigner, il faut passer à un niveau qui est très grand. Donc là, soit que la famille, c'est sûrement, vous pouvez revenir à ce Claude Puyé et voir son historique, d'accord ? C'est un savant qui est français, il a fait pas mal de choses, la politique et la science, et vous pouvez voir d'autres travaux qui ont été faits par ce savant-là. Donc, on écrira ce que nous a donné Puyé dans cette loi, à la ligne. La loi de Puyé, la loi de Puyé permet de calculer, la loi de Puyé permet de calculer l'intensité dans un circuit série, permet de calculer l'intensité dans un circuit série en maille simple, composé de générateurs, au pluriel, composé de générateurs, de récepteurs, de récepteurs, aussi au pluriel, et de conducteurs ohmiques. point. Elle est découverte expérimentalement par Claude Puyé. Et elle est découverte expérimentalement par Claude Puyé. C'est elle, oui, à notre époque, les Français utilisaient beaucoup Claude, mais maintenant, même chez nous, il y avait des prénoms qu'on utilisait il y a des décennies, maintenant, on les a remplacés par d'autres. Claude Puyé, elle découle de la loi d'hommes, elle découle de la loi d'hommes. Et voici l'expression, I est égale, à somme des œufs, moins somme des œufs, sur somme des R, R, I, R I plus R prime, I, plus grand-père, I. Nous avons pris, là, ce sont les forces électromotrices, les forces contre les électromotrices et la résistance interne. des... soit des générateurs, soit des récepteurs. Donc, si nous revenons à cette loi, où réside la non-généralité de cette loi ? Elle traite uniquement les circuits qui sont simples. Je m'attendais à poser la question. Et si nous avons un circuit qui n'est pas en série, nous avons une dérivation, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ? On attend la tienne. On attend la tienne. Si le circuit n'est pas simple, on essaie de le rendre. Si nous avons des dérivations, on va essayer de le rendre le maximum. Mais le bilan que nous avons fait, il est applicable à tout type de circuit. Mais pour la loi de Puyé, si vous avez, on va faire un exercice d'application, vous mettez remarque. Monsieur, est-ce que nous ne pouvons pas transférer les circuits en dérivations ? Non, pas dans la tienne. Ce qui nous a dit, c'est une dérivée, c'est un exercice avant d'être. L'appelante l'a de maquette derecho à la première année, c'est un exercice avant d' Winter. Et les relations qui ont été étudiées en première année. Même on a fait un petit avance, nous avons traité des circuits, transformé un circuit étoile en triangle, au triangle étoile. Là, c'est un niveau qui était un peu plus haut. C'est ça le... Donc, ne pensez pas que ceci, on n'aura pas besoin, mais c'est essentiel dans la suite. La première année, la physique de la première année est la physique la plus importante. Et c'est la base, généralement, de tout ce que vous allez retrouver par la suite. Donc, vous m'avez remarqué. La loi de Pouillet peut être appliquée peut être appliquée à des circuits où il y a dérivation à condition de transformer ce circuit en un circuit simple. Et je rouvrai ce schéma-là. Par exemple, si nous avons, voici le générateur, là, un moteur un 1 un 2 ici on en aura un voilà, c'est pas l'exemple là on va faire un petit calcul la 10 ohm là on a un 1 1,5 volt 2 ohm 3 volts 2 3 volts 5 ohm ici on aura 6 volts 1 1 voilà on veut calculer l'intensité du courant là il y a une dérivation 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 On va faire un petit schéma, c'est-à-dire là, c'est le travail qu'on va faire. Ce que tu viens de dire, c'est exact. Voilà. Je vais le faire. Elle est équivalente. Et là, toujours 6 volts 1 ohm. Et elle ne change. Ici, 3 volts 5 ohm. Et là, 1,5 volts 2 ohm. Et là, nous avons une association. Comment ? En parallèle. Donc, association en parallèle, ça veut dire que R équivalent 1 sur R équivalent est égale à R sur R1 plus R2. D'où viendra moi ? Ici, oui. Ici, c'est multiplication. Là, c'est plus. Et là, c'est multiplication. Et là, c'est plus. En réalité, ici, c'est quoi ? C'est R1 plus R2 sur R1 fois R2. Et je fais inverse. C'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Si l'en serré, on ne fait rien. On fait directement la loi de Pouillet. D'accord ? On fait directement la loi de Pouillet. Donc, combien l'application numérique, ça donne R équivalent de combien ? Donc, c'est 200 divisé par 30. 6 verset 67. Donc, il y a 10. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 8. 9. 11. 14. 14. 14. 15. 16. 1, 2, plus R équivalent, donc ça sera I, C6, moins 3 et 1, moins 4, 2, 5, sur 2, je reviens ici, c'est 1, 2, et 3, 8, plus 6,67, c'est 0,10, 0,10, donc I est égal, 0,10, 0,10 ampère, c'est l'intensité du courant qui circule dans ce circuit-là. Monsieur, le générateur, on a 6 volts ? Oui, 6, moins la somme des deux, 3, plus 1, c'est 4,5. Un homme, je l'écris 52 attachés, c'est pour cela que je ne prends pas comme ça, faire comme ça, mais j'écris 52. Voilà la remarque, donc on passe à exercice d'application. des exercices. Je vous donnerai, si vous pouvez, si vous voulez travailler, une série d'exercices corrigés, ces types de circuits qui sont un peu difficiles, vous pouvez les traiter. Donc, le premier exercice. Nous disposons, voilà, de volonté. d'un moteur. Nous disposons d'un moteur M 7,2 volts et 11 Voici les éléments caractéristiques d'un générateur 16 volts et 12 ohm nous disposons nous disposons on utilise ce sèche-ci simple Pendant Delta de T, c'est 2h45, Delta de T, 2h35. Premièrement, faire un schéma de circuit électrique. Faire un schéma de circuit électrique. En utilisant. Là, on doit utiliser des appareils et faire un schéma de circuit électrique. En s'appuyant sur des appareils de mesure. Pour lire qui est la tension UN. Pour lire la tension entre les bornes du moteur et l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit. Deuxièmement. Par application. Par application. Par application de la conservation de l'énergie. Retrouvez. Retrouvez. Retrouvez I. L'intensité de courant électrique. Retrouvez l'expression du lit. Retrouvez l'expression du lit. Et calculez sa valeur. Troisièmement. Calculez le rendement. du générateur. Et de récepteur et de monteur. Voilà. Uniquement le temps qui nous reste pour faire ces questions. Cinq minutes. Cinq minutes. C'est le temps. Tu mets, s'il te plaît, la feuille de... Parce que c'est pas le même... Le même devoir. Donc pour revoir. Donc pour revoir ce que j'ai donné. Toi aussi mademoiselle. Tu auras ta... Donc le schéma. Un générateur. Nous avons un moteur. Mais pour déterminer. On doit utiliser un non-permètre. Oui. Un non-permètre. Qu'est-ce qu'ils ont dit. Un générateur. Un moteur. Un moteur. Donc le sens de courant électrique. et là je dois utiliser un roadmap la borne positive est celle là et là c'est la borne ou le corne donc le courant la tension aux bornes du moteur ça sera voici la borne positive la borne négative donc ça sera U M évidemment nous avons besoin d'un chronomètre pour suivre un chronomètre voilà le schéma vous imaginez que ceci ceci c'est celui de votre porte c'est ceci c'est lui C'est un peu trop C'est un peu plus Et puis on va mettre en haut Et on va mettre en haut Un chronomètre Vous avez fait ce ? Non, je ne sais pas C'est pas C'est un peu C'est un peu Qu'est-ce que tu l'as-tu ? On a dit l'anglais. Comment on a dit l'anglais ? Timer. On a dit l'anglais et l'anglais. On a dit l'anglais et l'anglais. En 2017, j'ai étudié et faisais le cours en anglais une année. Timer. Donc, la question suivante c'est, en appliquant, c'est quoi ? Là c'est E, là R. Et là c'est E prime, R prime. C'est en quelque sorte, on redémontre cette loi de retrouver. Donc j'ai E, W total. Donc W total est égal à W de T plus W de Joule. E fois I fois delta de T est égal à E prime fois I fois delta de T plus, j'ai que deux résistances R plus R prime fois I carré fois delta de T. Et là, on retrouve I est égal à E moins E prime sur R plus R prime. Il est égal à C 16, moins 7,2 sur 33. Trente-trois. C'est 0,67. Ouais, c'est 0,26. 0,26. 0,26. 27. Voilà, 0,27, 31. Donc pour le calcul du rondement. D'accord ? On va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, NU de moteur est égal d'après le cours C UAB sur... D'après le cours C W, le T sur WAV, qui est égal à E prime sur UAB. R, qui est égal à R. Combien là ? C'est 3 ? Non, 7,2. 7,2 divisé par 7,2 plus R, c'est combien ? C'est 11. 11 multiplié par 0,27. Ça, c'est le rondement du moteur. Ça, dans combien ? C'est 0,76. 0,71. 0,71. 0,71. Voilà. On s'arrêtera là.